Après la revue des titres, à présent, faisons un tour sur le web avec Kadior Sissé. Bonjour Kadior. Bonjour Aïcha. Ça va, vous allez bien ce matin ? Très bien, merci. Très bien. Alors Kadior, qu'est-ce qui fait l'essentiel de l'actualité sur le web ? Alors, tout comme les journaux marqués par la Cannes, la Cannes domine également l'actualité sur la toile hier lors du match Sénégal-Gambie. On a assisté donc à une interruption de la diffusion un peu avant la mi-temps. Eh bien, Pulse Sénégal nous donne les raisons de cette interruption momentanée. Premier couac au niveau organisationnel dans cette Cannes 2023, nous dit le site. Mauvaise surprise pour les téléspectateurs de la Coupe d'Afrique des Nations. En pleine première période Sénégal-Gambie, les diffuseurs de la compétition du monde entier ont dû faire face à l'écran noir, les obligeant donc à retourner en plateau ou proposer des rediffusions. Beansport, diffuseur français de la Cannes, a réagi en alertant ses abonnés sur les réseaux sociaux en raison d'un problème de satellite. La diffusion du match est momentanément interrompue. Nous essayons donc de vous faire vivre la rencontre via nos comptes sur les réseaux sociaux. Avez posté la chaîne qui diffusait donc la compétition. Si la rencontre se déroule à Yamoussoukro, la panne satellite est due au temps orageux sur Abidjan, là où se situe le centre de diffusion de la Cannes, d'où part le signal international. En attendant le rétablissement du signal qui a eu lieu en début de deuxième mi-temps, Beansport a proposé sur ses réseaux sociaux des images filmées depuis le bord de terrain par son reporter. Et nous allons donc parler de l'actualité ordonnant aux frontières avec sudquotidian.sn qui s'intéresse au cas de l'arrestation du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, l'ex-chef d'état, je veux dire, au Burkina. À Fassou, l'ex-chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel Evrard Somda a été interpellé. Selon des témoins, l'ex-patron de la gendarmerie a été arrêté à son domicile le dimanche 14 janvier par des hommes armés. Pour le moment, aucune communication officielle sur cette arrestation ni sur ces raisons. Selon les proches du lieutenant-colonel Evrard Somda, ce sont des hommes lourdement armés qui sont venus chercher l'ex-chef d'état-major général des armées du Burkina Fassou. Son domicile, situé dans un quartier huppé de la capitale, a été encerclé avant qu'il ne soit embarqué vers une destination qui est pour l'heure inconnue. Cette interpellation intervient dans un contexte tendu depuis le samedi 13 janvier. Des appels à la mobilisation pour faire bagarre à un projet de déstabilisation de la transition ont été lancés sur les réseaux sociaux par des partisans de la jante au pouvoir. Certains soutiens parlent même d'un projet d'assassinat contre le président de la transition, Ibrahim Traoré, et ses proches, selon des témoins. Plusieurs personnes ont été également interpellées. Mais on ne sait pas encore si ces interpellations sont en lien avec celles de l'ancien patron de la gendarmerie. La tension est devenue permanente dans la capitale, confie une source sécuritaire sous anonymat. Débarqué de la tête de la gendarmerie nationale, début octobre 2023, par le capitaine Ibrahim Touré, « Les apparitions publiques du lieutenant-colonel Évrard Sonda et Terrar depuis le passage du bâton du commandant à son successeur. » Et nous terminons avec Africa News qui nous informe sur le cyclone tropical Belal qui a frappé l'île de la Réunion et l'île Maurice. Le cyclone tropical Belal qui a frappé la Réunion, c'est ce lundi 15 janvier. Malgré les avertissements de la Réunion, la Réunion a été épargnée par le cyclone. L'œil de la tempête est passé plus haut au nord. Les autorités réunionnaises avaient relevé le niveau d'alerte à la tempête. Au niveau violet, le plus élevé, redoutant un cataclysme à l'approche du cyclone, ce niveau d'alerte interdisait même aux sauveteurs de quitter leur abri. Le niveau a ensuite été abaissé à rouge, ce qui a permis aux autorités d'apporter de l'aide aux personnes sinistrées. Un premier décès a été confirmé par la préfecture de la Réunion. Un autre a été enregistré sur l'île Maurice. En quelques heures, les rues de Port-Luis, la capitale mauricienne, sont devenues des torrents emportant des véhicules sur leur passage. Certains habitants ont pu trouver refuge sur les toits en attendant les secours. environ un quart des foyers de l'île Maurice sont privés d'électricité et des milliers de personnes n'ont plus accès à l'eau courante. Les autorités mauriciennes affirment que la tempête passera au sud mardi. Maurice a été frappé en février 2023 par de fortes pluies et des vents violents du cyclone Freddy qui avait donc ravagé le sud-est de l'Afrique, notamment au Malawi, au Mozambique et à Madagascar. Voilà ce qui met en termes à ce tour de l'actualité sur la toile. Merci de l'avoir suivi. A vous, Aïcha. Merci, Kadior. On se retrouve dans la deuxième partie. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Merci à Kadior Sissi, Pab Malik Djam, ainsi qu'à Charline Rafidi, en tout cas, pour cette très belle page d'information. Merci à vous aussi, amici le spectateur. Restez bien avec nous. Nous nous retrouvons dans 15 minutes, justement, pour la deuxième partie en Wolof. Merci à tous.